Après avoir obtenu la signature d'un pacte de non-violence entre les acteurs politiques de la région lors des deux dernières joutes électorales, la plateforme des femmes pour la paix en casamance a dans le même siège initié un match de gala entre les jeunes de la coalition Beno Boko Yakar et ceux de la coalition Yehu Askanwi. Une initiative magnifiée par un des leaders des jeunes patriotes de Ziegenchor. Permettez-moi de saluer cette initiative de la plateforme des femmes pour la paix en casamance. Je pense qu'ils ont organisé comme l'ont dit mes prédécesseurs au micro. Je pense que c'est quelque chose de kinédite. Donc le fait d'organiser un match qui réunit des hommes politiques, des jeunes de surcroît, d'obédiance différente pour qu'on puisse partager, fraterniser mais également communier autour du ballon. Je pense que c'est quelque chose à magnifier. Vous savez, quand on parle de l'éducation par le sport, on peut même éduquer par le foot. Rien que par exemple le fait de se réunir, de jouer en respectant les règles du fair play. Jouer en respectant les règles du fair play, je pense que c'est déjà pas mal. Mais en plus également, si vous regardez quand le match a pris fin, automatiquement les officiels ont sifflé et vraiment c'était fini. Donc ça nous interpelle également sur le respect des règles du jeu dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est plus que symbolique. Au-delà de ce match, je pense qu'il y a des enseignements à tirer. Nous sommes tous de Jiguenchor. Comme l'ont rappelé le douanier Nouha et mon prédécesseur Damme. On peut être de partis politiques différents, d'obédiance politique différente. Mais je pense qu'on est tous de Jiguenchor. Jiguenchor, c'est ce qui nous lie, c'est ce qu'on a en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Jiguenchor qui nous a rassemblés autour du ballon. Je pense que c'est à magnifier, c'est à saluer. C'est le lieu également de remercier encore une fois la plateforme des femmes pour la paix en casemence. Parfois, les gens pensent que dans les réseaux sociaux, ceux qui se tirent dessus pour la plupart, c'est des militants. Mais je pense que parfois même, ça peut ne pas être des militants. Vous demandez à 99% des gens qui s'insultent dans les réseaux sociaux, vous leur demandez leur carte de membre, ils ne vont pas vous les montrer. Ceux qui sont là, les jeunes qui sont là et les jeunes de Bernon qui sont là, nous nous connaissons, on partage tout, pratiquement on est ensemble. Maintenant, quand il s'agit de faire de la politique, quand il s'agit de débattre sur des problèmes qui intéressent la gestion de la cité, je pense que nous avons notre position. Nous avons notre façon de faire de la politique, qui est révolutionnaire d'ailleurs. Je pense que sur ce, on est intransigeant, mais toujours est-il qu'on reste vraiment dans les règles de l'art et dans le respect du prochain. Venu assister à cette rencontre comme invité, le professeur Noa Sissé a estimé que toute la symbolique de ce match s'est illustrée à travers le comportement des différents acteurs. On constate déjà, au vu du match, que non seulement l'arbitre a compris l'esprit de la rencontre et cet arbitrage est conforme à cet esprit, mais j'observe également que les joueurs eux-mêmes, dans la pratique, se rendent compte que ce qui importe ici, c'est plus l'amitié et la fraternité, c'est cette fraternité concitoyenne, au-delà de tout esprit véritablement de conquête qui passerait par la victoire d'une ou de l'autre coalition. Aujourd'hui, c'est le football qui va gagner, mais le football qui a pour socle l'amitié, la fraternité entre les gens. Je pense que cela est extrêmement important. Comme vous le dites bien, je souhaite bien que cela soit vraiment consacré, que cela soit cristallisé et que l'on comprenne véritablement que nous avons tout à gagner, à nous retrouver dans toutes les compétitions, à l'image de celle-ci, dans la fraternité, ce qui n'empêche pas véritablement que chacun puisse véritablement voir triompher ses aspirations. Mais cela doit se faire dans l'amitié, dans la fraternité, etc. et qu'on ne perçoive pas l'autre comme effectivement le monstre, comme le diable, tel qu'on a tendance un peu à décrire les gens au niveau des réseaux sociaux et qu'on arrête également les invectives et autres. Je crois que c'est de nature un peu à exacerber la situation conflictuelle qu'il peut y avoir entre les coalitions. Or, ce qui importe, c'est que le meilleur gagne en toute compétition et qu'on se retrouve ensuite au quotidien des activités que nous menons ensemble, fondées véritablement sur la fraternité. Au finish, les deux équipes ont coupé la poire en deux en se contentant d'un match nul blanc, 0-8 partout, même si les jeunes de Beno Bocoyacar avaient eu l'opportunité de remporter la partie par un pénalty qui malheureusement n'a pas pu être transformé. Ce qui a déclenché une rigolade collective qui a fini de démontrer la convivialité et la fraternité concitoyenne dont les jeunes des deux coalitions politiques ont fait montre tout le long de la rencontre de football qui s'est jouée au SAT Jules-François Bocandé de Néman.